Ici JD de Pichy Dorm Record. Aujourd'hui je vais aborder la boucle de réinjection, une technique qui était utilisée à une époque où il n'y avait pas de chambre d'écho à proprement dit et voilà il faisait une boucle de feedback qui allait depuis. Donc la console qui est là, qui envoie de la musique, la musique on l'envoie dans le delay, ça va dans ce delay qui dans les premières époques était en fait un magnéto et ce qu'il y avait dans ces magnéto c'est qu'il y avait une différence de temps en millisecondes entre l'instant T du signal en entrée et son signal en sortie. Donc le signal en sortie était décalé et ce signal en sortie retournait dans une tranche et ensuite il renvoyait l'auxiliaire de delay dans cette même tranche et voilà comment il crée la boucle de feedback. Et plus on monte le volume du delay return et plus on aura des répétitions et si on dépasse le gain unitaire donc si on commence à ajouter, à amplifier le signal au dessus de son volume de sortie depuis le magnéto ou delay et ben les répétitions vont commencer à saturer, à monter en volume. Voilà et cette technique c'était via le fader ou c'est via le fader du delay return qui ont contrôlé le volume et le nombre de répétitions. Je vais y revenir dans une seconde donc pour faire l'explication clairement voilà un plugin de delay ou une pédale d'effet ou un delay. Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Ils ont simplifié la chose ou ils l'ont fait plus évoluer donc on a un signal qui entre dans le in, il passe là soit dans des bandes magnétiques soit dans des algorithmes si c'est un truc digital dans un module qui va le décaler dans le temps. D'où le terme delay time en anglais. Donc il va le décaler de 300, 600 millisecondes ou une seconde et l'envoyer vers la sortie. Et on a un autre paramètre sur ces delay plus modernes qui s'appelle le feedback et ce feedback c'est comme un autre potard et plus on va monter ce potard et plus il va réinjecter ce même signal. Donc en gros si je reprends depuis le début le signal par du in va ici et là je commence à monter le paramètre feedback et il va renvoyer le signal du delay dans lui même. Plus le paramètre feedback est élevé et plus on aura un nombre de répétitions élevé et bien sûr le tout va vers la sortie de l'effet. Donc ensuite on a deux types de delay aujourd'hui dans le monde digital surtout alors il y en a qui vont s'arrêter au gain unitaire c'est à dire que même le potard de feedback tout à fond il ne va pas amplifier le courant il va juste en fait quand il est éteint il atténue simplement et quand il est à fond il est au gain zéro, au gain unitaire. Et donc ces delay là même si on pousse le feedback à fond on aura un delay infini mais il va pas monter en saturation et pas monter en volume. Et on a d'autres delay où lorsqu'on pousse ce paramètre feedback à fond même quand on arrive aux trois quarts déjà il commence à monter dans les tours comme on dit ou alors avoir beaucoup plus de répétitions et ces répétitions vont commencer à saturer monter en volume et le résultat est récupéré à la sortie. Voilà donc c'était pour les deux types de delay digitaux qu'on peut trouver en plugin ou en externe. pour les delay à bande ils sont inspirés du schéma que je vais montrer après. Donc on peut aller au dessus du gain unitaire vu qu'on se sert d'autres périphériques pour pouvoir créer cette boucle de feedback. Ce que je vous expliquais juste avant donc je vais quand même le réexpliquer. On imagine donc un branchement avec ici notre effet qui est notre delay digital ou à bande. Le paramètre feedback est mis à moins l'infini c'est à dire qu'il n'y a aucun feedback. Le signal entrant dans ce système là se passe depuis la table de mixage qui est ici. Donc j'ai dessiné que deux pistes. On a la piste de la musique et la piste du retour de delay. Donc le output du delay. Donc pour la simulation j'envoie de la musique. Je tourne l'auxiliaire qui l'envoie vers le delay. La musique va dans ce circuit. Arrive à un instant T ici. Ensuite ressort de ce delay un instant T plus le delay time. Donc admettons 300-600 millisecondes et va dans le delay return. Sachant que le feedback est à moins l'infini dans ce cas là. Pour l'instant on n'a qu'un seul rebond. On a donc le son plus ce même son. 300 ou 600 millisecondes. Ce qui nous donnerait tac tac. Tac tac. Ok. Donc ensuite pour créer ce nombre de répétitions infinies. Ils utilisaient l'auxiliaire de la piste de retour du delay. Et ils renvoyaient donc le delay qui est signifié là en ligne jaune. dans lui même. Et c'est ça qui crée la boucle de feedback. Et comme je disais tout à l'heure dans la pédale de delay. Plus on va monter le send. En fait ce bouton send va servir plus ou moins de calibrage du feedback. Plus on va monter ce send. Et plus on aura des répétitions. Et ce qui est intéressant dans cette technique. C'est que peu importe que le delay s'arrête à des échos infinis. Sans monter dans les tours et sans saturer. Ou qu'il soit un delay qui puisse avoir cette capacité. Avec cette technique on peut faire monter n'importe quel delay dans les tours. Donc voilà. Je crois que c'est plus ou moins expliqué. Et j'ai marqué en dessous. Delay return. Donc le fader. Le fader qui est là. Donc imaginez en dessous on a un fader. La tire est horizontale normalement. Le fader peut contrôler le volume et le feedback du delay en même temps. Une fois passé le gain unitaire. Le feedback commence à grimper. Donc voilà en gros pour l'explication sur le schéma. Maintenant on va passer à Ableton. Donc j'ai une page ici. Et je vais d'abord couper tout ça. Je vais vous l'expliquer après. Et créer un autre return track. On va appeler delay. Et faire vite fait l'expérience avec un simple delay. Donc voilà. J'ouvre un delay. On a un filtre. On a ceci. On a le feedback. J'envoie la musique. Et je vais envoyer donc cette musique dans le delay. Ah oui. Je n'ai pas pris le temps d'expliquer. Mais ici en faisant un clic droit. J'ai créé une piste return track. Donc peu importe la station dans laquelle vous bossez. Il faut pour cette technique trouver comment créer des pistes return. C'est à dire pas glisser des effets sur les pistes directement. Par exemple j'ai ma basse sainte, ma basse, mon drum. Mais créer un bus d'auxiliaire qui va permettre d'avoir un seul effet. Donc celui que je viens de glisser là qui est le delay dans cette piste. Et ensuite on voit que c'est le C, delay. Tous les auxiliaires C vont permettre d'envoyer tous ces instruments dans ce delay. Voilà. Autre petit truc à dire sur les effets en auxiliaire. Il faut tout le temps mettre le paramètre dry-wet sur 100% wet. Peu importe quel effet c'est. Parce que le dry, le signal dry on l'a déjà dans la console. Le wet c'est ce dont on a besoin. Donc voilà comment se comporte un effet normal. Je vais mettre juste le piano. Voilà on a un truc comme ça. On a le feedback. Pardon. Et là on voit par exemple que ce delay il est à la base fabriqué pour ne pas saturer en sortie. Vous voyez il s'arrête à 95%. Donc il n'est même pas au gain unitaire. Il est 5% en dessous du gain unitaire. Et ils ont rajouté sur celui-ci une icône infinie. Pour pouvoir garder le delay à l'infini. Donc si je renvoie. Voilà. Voilà comment fonctionne un delay de manière classique. Donc ça je peux l'effacer maintenant. Et voilà. Tout à l'heure j'ai préparé toute ma petite installation pour le delay. Donc on va répéter le schéma qu'il y a non pas là-dessus. Qui est là-dessus en fait. Donc voilà notre delay. Voilà notre table de mixage. Et donc voilà notre delay. Et voilà notre table de mixage. Ok. Donc vous commencez par créer. Je vais même recommencer tout depuis le début. Voilà. Ok. Donc vous créez deux pistes de return. Pour ce qui concerne ce delay. Donc on aura une première piste return effect. Qui sera le delay en lui-même. Et la deuxième piste. On va l'appeler security. Et on verra tout à l'heure pourquoi on a ça. Ok. On glisse un delay sur la piste delay. Donc la piste d'effet. Qui va correspondre à l'envoi d'auxiliaire A. On le met sur wet à 100%. Dans mon exemple du dessin. Le feedback est à 0% dans le delay. Ou à moins l'infini. Donc après vous pouvez faire des tests. On peut en laisser quelques-uns. Mais pour vraiment comprendre le principe. Que là ce n'est pas le delay qui va. Créer la boucle de feedback. Mais bien le circuit à l'intérieur. Donc le delay qui entre dans lui-même. Voilà. Je vais aussi couper le filtre. Le faire le plus neutre possible. Et le mettre en millisecondes. Voilà. Donc le delay est plus ou moins prêt. Déjà de cette manière il fonctionne comme ça. Donc comme je disais. Si je l'envoie comme ça. Je n'ai qu'un rebond. Donc dans un bulletin. Sur les auxiliaires send. Qui sont sur les pistes d'effet. Que je vais mettre en noir ici. Comme le système. Là. On doit les activer en fait. C'est un peu une manière de vous dire. Qu'on peut allumer ça. Mais attention. Donc je vais activer celui-là. Le premier send. Et on va faire un premier essai comme ça. Sans trop le monter. Donc j'envoie le piano. Dans le delay. Je n'ai qu'un rebond. Et je monte ce delay. Je voulais dire. Je monte cet auxiliaire bien sûr. Donc on peut même pousser cet auxiliaire à fond. Et voir ce que ça donne. Donc vous voyez. Comme je disais tout à l'heure. Lorsque la boucle de feedback. Qui se passe entre le delay et lui-même. Donc là en gros. Le signal. Il va là. Il repasse là-dedans. Il repasse là-dedans. Il repasse là-dedans. Donc il va en boucle sur lui-même. Où est-ce que je voulais en venir ? Oui voilà. Donc tant qu'on ne dépasse pas. Le gain unitaire. Donc vous voyez. J'ai laissé mon fadeur à zéro. Le delay est à fond. Donc aucune atténuation. L'auxiliaire send. Là c'est atténué à fond. Et ici aucune atténuation. Donc lorsqu'on a un gain unitaire de zéro. On envoie même un seul skank. On allume peut-être ça. Normalement. On pourrait aller faire un café. Revenir. Le truc n'aura pas bougé. Mais voilà. C'est quelque chose qui peut vite se barrer en sucette. Si je mets ce paramètre à 0.1. Donc juste 0.1 dB au lieu de 0 dB. Regardez ce qui se passe. C'est tout doux. Mais donc ça commence à monter en volume. Ok. Donc vous imaginez que si je mets 0.2, 0.3, 0.5. Ça va aller de plus en plus vite à grimper. On fait juste un petit exemple comme ça. Donc voilà. Alors ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors je vais aussi mettre ce truc. Alors il est où ? Un EQ. Voilà. C'est ce que je fais généralement devant mes delay. Imaginons. Je vais baisser ça pour ne pas qu'il y ait 15 000 rebonds. Imaginons que j'envoie les drums plutôt que mes skanks. Donc si je l'envoie tel quel, je vais me retrouver avec tous les basses et tous les aigus que vous voyez en bas à gauche dans l'EQ. Voilà. Ce qui risque de recouvrir trop la musique. Donc généralement, je mets un EQ qui va me couper les basses fréquences, les subs. Et pour lui donner une petite couleur, je retire un peu d'aigus aussi. Jusqu'à 9 kg, 12 kg. Et j'écoute ce que ça donne déjà. Voilà. Donc par exemple, je trouve qu'on entend encore trop les traits aigus quand j'envoie toute la batterie. Donc là j'ai un plateau que je vais descendre pour qu'on entende moins les aigus tout simplement. Voilà. Donc avec, sans. Donc voilà, ici vous avez un premier indice sur comment sculpter le son de votre chambre d'écho. Même si ce n'est pas un écho à bande. Donc avec même les plus simples échos et puis des toutes petites techniques comme ça, on peut arriver à des très bons sons. Ensuite, sur l'écho en lui-même, sur celui-là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a un paramètre qui s'appelle Time. Et un Rate. Donc ça veut dire qu'il y a un petit LFO dedans, un truc qui va bouger automatiquement. Le paramètre du filtre ou du Time. Vu que je n'ai pas allumé le filtre, je vais juste allumer le Time. Et voilà. Donc voilà. On entend là le LFO faire varier la vitesse du delay. Donc bien sûr, on ne va pas le mettre comme ça. On peut en mettre une petite touche 5-10% juste pour créer des micro variations temporelles qui vont faire que le retour de delay ne sera pas robotique. OK. Donc voilà, ça, c'était la petite parenthèse couleur. Donc, truc important à savoir, dans une boucle, une feedback loop dans l'ordi, il est préférable de prendre des plugins qui ont zéro de latence, zéro simple de latence. Là, je laisse ma souris ici. Vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran, c'est marqué latency, zéro samples. Donc dans Ableton, on peut voir de cette manière si les plugins ont de la latence. Donc voilà, j'ai pris cette EQ aussi qui n'a aucune latence, comme le FabFilter ou autre. Et voilà, si vous mettez quelque chose qui a de la latence, comme 50 millisecondes ou 60 millisecondes, il ne faudra pas oublier qu'ils s'ajouteront à ce Time en millisecondes que vous aurez mis ici. Et ce ne sera pas si joli, mais voilà, vous ferez vos recherches avec, par exemple, si vous voulez faire un pitch delay, trouver un pitch qui a la plus petite latence possible. Donc voilà, c'était l'indication pour les feedback loops. Sinon, ça va commencer à sonner, ce qu'ils appellent digital, c'est-à-dire en vente, en un décalage, des bruits de phase dans le son. Là, tant que vous avez zéro MS, c'est correct. Donc ensuite, la sécurité. La sécurité, le premier truc qu'on ferait, ça serait de glisser un limiteur à la suite. Mais c'est une très mauvaise idée. Donc on va écouter sans le limiteur sur cette même chaîne et avec. Donc sans... Ça donne ça. Vous voyez déjà, le delay est plus joli qu'en début de tuto. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter donc un limiteur qui me permettrait de mettre une sécurité pour pas que ça se barre dans le rouge là-haut. Bon, ça reste correct parce que ce limiteur a très faible latence. Voyons voir combien de latence il a. 2,9. Mais c'est un truc que vous entendrez, qu'on entend généralement avec des plugins un peu plus importants. Donc pour être sûr qu'à l'intérieur de cette feedback loop qui va dans le delay, il n'y ait aucun ajout de latence. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une autre piste auxiliaire qu'on appelle Security. Donc ça peut être votre dernière piste auxiliaire. Et sur cette seconde piste, c'est là où je vais glisser un limiteur. Voilà, simplement. Je vais baisser ce volume à moins 6, voire moins 9 parce que ça va être mon volume final d'écho. Et au lieu que mon delay aille dans le bus master directement, c'est-à-dire ici, je vais lui dire d'aller seulement dans les send. Donc il ne va plus, là, dans le master. Voilà, on n'entend pas. Et vu que je lui ai dit qu'il ne peut aller que dans les send, donc je vais activer le send qui va dans la piste Security, qui contient mon limiteur. Et je peux envoyer ça à fond au gain unitaire. Et voilà, je retrouve mon delay à côté. Et je peux l'accentuer. Et je peux même le laisser. Elle est dans le rouge. Alors vous voyez, c'est intéressant, on voit les chiffres monter. Là, c'est 23, 25, 30 dB au-dessus du Headroom. Donc à Bulleton, on va voir, mais je sais qu'à Bulleton reste assez clean jusqu'à 60 dB au-dessus du Headroom. Voilà, vous voyez. À 66, ça commence à cruncher. Donc ce genre de crunch, c'est des trucs qui arriveraient dans des vrais champs de déco. Vous voyez le signal ici, je vous le mets en gros. Waouh ! On peut s'amuser avec ça aussi. Bref, voilà. Voilà à quoi ça sert cette sécurité. Donc voilà, ici on apprend plusieurs choses. Donc sachant qu'il ne va pas se mettre à saturer, c'est-à-dire on le voit aller dans le rouge, mais il ne se met pas à saturer, dans ce qu'on entend, avant 60 dB au-dessus du zéro. Donc je réexplique bien pour que vous imprimez bien le truc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la boucle de feedback de cette piste de delay, on peut saturer jusqu'à plus 30 dB, limite plus 60 dB. Mais vu que ce signal ne va pas dans le master directement, il ne sature donc pas, et il passe d'abord dans une piste sur laquelle il y a un limiteur. Et en fait, c'est ce limiteur qui encaisse le tout. Et vous voyez, j'ai baissé en fait au fur et à mesure aussi, mais c'était plus pour que vous entendiez le fait que je parle. Mais on aurait pu le laisser à moins 6 dB, il n'aurait pas dépassé moins 6 dB. Donc je vais remettre ce delay à une bonne vitesse, c'était 336. Voilà. Donc voilà, maintenant on peut imaginer qu'on assigne ce cotard, ce fadeur à un fadeur, et quand on jouera de ce fadeur, on fera monter la sauce, on peut changer le tempo. Via ce delay, on peut même friser ce résultat et faire autre chose. Voilà, etc. Maintenant, je vais assigner plusieurs paramètres au contrôleur MIDI que j'ai sous les yeux. Donc on va juste bosser autour de la batterie, donc assigner le volume de batterie. Assigner ce volume de batterie et assigner le volume du delay. Voilà, on peut aussi assigner le time du delay. Voilà, et pourquoi pas, la fréquence de grave, donc le low cut. Ça suffira pour l'instant. Dernière chose, ma batterie à zéro. Ici, on laisse tout comme ça. Ce qu'on peut faire lorsqu'on assigne dans Ableton, je pense dans les autres programmes aussi, c'est de calibrer les assignations. Donc je vais dire à la batterie de ne pas aller au-dessus du zéro. Et pour le delay, je pense, vu que déjà à 0.5, on commence à aller en saturation, on peut laisser juste plus 3 dB quand on est au maximum. Ça permet d'avoir un contrôle un peu plus précis sur le son. Donc je renvoie ça. Un peu de basse avec ça pour que ce soit incroyable. Donc vous voyez qu'on joue au juste avec un EQ. On peut déjà maintenir des belles boucles de feedback. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc possible que j'ai oublié des détails, mais je pense, en rembobinant un petit peu, en regardant encore, vous comprendrez le truc. Donc ce truc, je voudrais remercier, alors comment il s'appelle ce monsieur, Freddy Frogs, de l'école Fastlane à Montpellier. Parce que ce petit étage de sécurité dans une feedback loop, c'est dans un de ces tutoriels que je l'ai vu. Avant ça, je luttais ici pour ne pas saturer. Ça peut être une bonne technique aussi à signer pour que le potard n'aille pas au-dessus de 1 dB. Et d'avoir la main dessus toujours, comme si on était sur une vraie console, sans limiteur, ainsi de suite. Mais voilà, je pense que ce petit truc d'étage de sécurité avec un limiteur, dans lequel on envoie le signal final, c'est assez intéressant pour plein de choses. Ça permet de faire des expériences. Imaginez dans cette chaîne de delay une reverb, full wet, etc. avec les cues ou d'autres effets. Et la possibilité d'avoir ce signal routé uniquement dans une autre piste qui contient un limiteur, que j'ai laissé par défaut. Rien de spectaculaire. Et voilà, donc ça permet de faire des expériences sonores, et d'aller un peu plus loin que ce que permet le plugin, et de moins stresser en fait pendant le mix. Donc voilà, calibration, aussi pas oublier la calibration des maximums et minimums des paramètres assignés. Voilà, il pourrait y avoir encore tout un tas de choses, mais ça sera tout pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup, et puis à bientôt. Si vous avez des commentaires, c'est en dessous. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, et bien mettez-les en commentaire aussi. Et voilà, faites tourner l'info. Merci beaucoup. JD Shieldroom Record, Dubwise.